Psygnosis Psygnosis est un éditeur britannique resté emblématique du jeu vidéo européen des années 80 et 90. Fondé en 1984 par des anciens d'Imagine Software, Psygnosis entra dans la légende grâce à son style graphique distinctif. En effet, Psygnosis avait une équipe d'artistes talentueux qui prêtèrent également leur savoir-faire aux jeux créés par des développeurs tiers. En voici quelques-uns. Wiz et Liz sont deux petits magiciens d'apparence inoffensive, amateurs d'expériences culinaires dans leurs grands chaudrons. Mais voilà, l'une d'elles provoque l'ouverture d'une faille spatio-temporelle qui envoie au diable Vauvert les Wapins, d'adorables rongeurs aux grandes oreilles. C'est désormais à Wiz et Liz de réparer la bourde en retrouvant les Wapins. La particularité de Wiz et Liz par rapport à d'autres jeux de plateforme est son absence quasi totale de violence. Point d'ennemis dans les niveaux. Seulement un nombre précis de Wapins à sauver. Des lettres magiques à récupérer et surtout un impitoyable chronomètre. Si celui-ci tombe à zéro, le joueur perd une vie. Pour sauver les Wapins, il va falloir faire vite. Très vite. Grâce à des fruits ramassés dans les niveaux, Wiz et Liz pouvaient tenter des combinaisons dans le chaudron et ainsi obtenir divers effets étonnants. Le développeur de Wiz & Liz, Rising Hell Software, changea son nom en Bizarre Creations peu de temps après. On leur doit la série de jeux de course Project Gotham Racing. Le personnage de Pug-Z a fait son apparition dans une démo du groupe Dionysos, baptisé Pugs in Space. Il s'agit d'un sympathique extraterrestre ressemblant à un sac à patates ambulant. Après s'être fait attaquer par des pirates, Pug-Z s'écrase sur une mystérieuse planète bleue. Pug-Z est un jeu au gameplay assez unique puisqu'il mélange plateforme et puzzle. En effet, le jeu fait usage d'un des premiers exemples de moteur physique de l'histoire des jeux vidéo. Pug-Z va devoir ramasser et utiliser divers objets aux propriétés physiques différentes pour se frayir un chemin jusqu'à la fin des niveaux. Malgré ce gameplay avant-gardiste, le jeu aura du mal à trouver son public, peut-être à cause du manque de charisme ou du personnage titre. Les graphismes de Pug-Z sont également très représentatifs du style Psygnosis. Fin, coloré et doté d'une vraie profondeur, ils font de Pug-Z l'un des plus beaux jeux en 2D de son époque. Joyaux injustement méconnus de la plateforme 2D, Flink est certainement l'un des chefs-d'oeuvre de Psygnosis. On remarque immédiatement les graphismes, sublimes et détaillés, qui n'ont pas à rougir de la comparaison avec un jeu plus récent comme Rayman. Certains effets graphiques de Flink, comme par exemple les dragons qui bondissent depuis l'arrière-plan, restent toujours aussi spectaculaires aujourd'hui. Mais n'oublions pas non plus la bande-son envoûtante et l'atmosphère féérique qui accompagneront le joueur dans cette fantastique aventure. Flink est un jeune magicien qui doit libérer le pays de l'influence maléfique d'un sorcier des ténèbres. Pour ce faire, il devra explorer mouultes régions enchantées et apprendre à maîtriser de nombreux sorts et autres formules alchimiques. Comme dans Sonic, Flink possède une réserve de magie dispersée aux quatre vents lorsqu'il est touché par un ennemi. Il peut toutefois en récupérer une partie avant qu'elle ne disparaisse à jamais, mais s'il est touché alors que sa réserve magique est vide, il perd une vie. Flink fait partie de ces titres qui ont une âme et un cœur, des titres inoubliables qui nous font aimer le jeu vidéo. Malgré ses qualités, Flink n'eut pas de suite directe. Mais ses créateurs récitent divers avec Lomax, un jeu à l'ambiance et au style très similaire, qui utilise l'univers des célèbres mascottes de Psymosis, les Lemmings. Lomax est lui-même un Lemmings, qui doit sauver ses congénères de l'emprise maléfique Devilhead. De Mars en château et de Maal en pi, il devra utiliser ses chapeaux magiques et les pouvoirs classiques des Lemmings, par exemple construire un escalier, pour traverser les niveaux. L'une des idées originales de Lomax est son utilisation de la 3D pour créer des niveaux se déroulant sur plusieurs plans. Malheureusement, malgré ses qualités, le jeu ne remporte à guère plus de succès que Flink, et on peut se demander si l'association aux Lemmings et à leur gameplay prise de tête était une idée très judicieuse. Sorti en 1996, Lomax est certainement l'un des tout derniers jeux en 2D de l'éditeur anglais. Entre temps, Psymosis fut racheté par Sony, et même si Lomax est également sorti sur PC, il annonce le recentrage des activités de l'éditeur sur la seule PlayStation. Finalement, le studio fut renommé Sony Studio Liverpool en 2001, et continue de développer des jeux sur les consoles de sa maison mère, notamment la série des Wipeout. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...